Présenté en quelques mots aussi, elle complétera le portrait au fil de la rencontre, des études de lettres modernes, et on voit d'ailleurs à travers ses bandes dessiner son goût pour la littérature. Un premier exemple, son premier livre, c'est le premier livre qu'elle a publié aux éditions Mismin en 2013, s'intitulait Orlando, comme l'œuvre de Virginia Woolf, et ce n'est pas par hasard. Elle a également publié l'Odyssée du Vie, c'est En temps de guerre, illustratrice pour la jeunesse, vous l'avez compris, et a publié ses histoires en bande dessinée dans la revue, j'arrive jamais à le dire, Dopututomax. Compliqué. C'est ça. Ça c'est sadique d'avoir choisi ce mot. Et enfin Cyril Pommès, qui est tombé dans la bande dessinée, qu'elle était petite, puisqu'elle est née en Goulême. Non, non, pas du tout. Même pas, alors pourquoi c'est annoncé ? Je suis né à Colombe dans le 92. Alors pourquoi on annonce ça ? Parce que j'ai fini par arriver à Angoulême, mais à 20 ans seulement, il s'est passé plein de trucs. Ah d'accord. Je vous épargnerai ce soir, mais... Je vous assure, moi je ne suis pas né à Angoulême. C'était marqué chouette sur un CV. Vous regardez ça pour ce soir. J'ai vu ça, mais regardez sur Internet. Ah oui, je n'ai pas inventé que vous étiez né à Angoulême. Mais ça me va pour ce soir. Bon, ce soir il est en Goulême, donc. Il est diplômé de l'école européenne supérieure de l'image, ça je peux le dire. Oui. Ça c'est vrai. Il a publié son premier roman graphique chez Albain Michel en 2005, à la lettre près. Absolument. Il vit à Toulouse ? Oui, depuis 10 ans. Comme Delphine. Ça fait 10 ans aussi ? Non, pas 10 ans. Non, mais j'arrête là. Non, on va continuer. Et autre oeuvre, Chemin de fer, Le printemps des Arabes, La dame de Damas, Sortie de route, ou encore un travail plus collectif, Vite rancher les soldats fous de la Grande Guerre. J'en ai sous les yeux. Le printemps des Arabes, et je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas lu, d'y plonger, et je ne dis pas ça par une flatterie. C'est un vrai et beau travail. Delphine, j'ai honte, je n'ai pas de livre de toi sous les... Je n'ai pas l'Odyssée du Vis, je n'ai pas en temps de guerre, je n'ai pas Orlando. Et pourtant, là encore, je vais faire un flagorneur, mais je vous jure que je le pense, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Et elle nous a porté, on va parler de ça peut-être pour commencer à prendre un... On va parler un peu. Tu es arrivée avec un... Oui, un livre bédétention qui a une histoire toute particulière. Oui, je l'ai ramenée là parce que j'en suis très fière, parce qu'il vient de sortir. Et ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est des détenus du centre pénitentiaire de Seyce. Voilà. Il y a actuellement une exposition des planches originales à la Bibliothèque des Pradettes. Et donc, c'est en fait deux ans d'atelier qu'on a fait avec le collectif Indélébile, mon collègue Pipo Colleur et moi-même. On a travaillé là-bas pendant deux ans et au final, ça a donné ce livre-là. Et comment ça se passait de manière pratique ? Vous arriviez, il y avait tout un ensemble de détenus qui... Oui, tous les jeudis, comme on a un atelier, quoi. Ils étaient nombreux ? Ils n'étaient pas très nombreux. La BD n'attirait pas trop trop les foules. Mais on a eu un noyau quand même de gars très motivés, qui ont très bien travaillé. Et c'était super, c'était un moment vraiment... Et votre rôle, c'était quoi, là, dans cette histoire ? On était intervenants pour l'atelier. Donc, on était là pour les guider, pour leur apprendre la BD. C'est-à-dire, par exemple, la manière dont on échafaude un scénario ? Oui, c'est ça. Comment on crée une histoire, comment on invente un personnage, comment on fait ensuite un découpage, etc. Tout ce qui est la narration, le dessin, tout ce qui est la BD, quoi. On était là pour les guider. Et quand Plonge sont menés, ils ont voulu exprimer ce qu'ils ressentaient dans leur vie de détenus ? Ou alors, ils sont allés vraiment... Ça dépend lesquels, en fait. On les a laissés très, très libres. On voulait, justement, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, pour une fois. Et donc, il y en a qui sont partis complètement dans la fiction, et puis d'autres qui ont plus parlé de leur quotidien, même si ce n'était pas évident, parce que... Bon, après, ça devait être validé par l'administration pénitentiaire, donc ce n'était pas toujours évident qu'ils parlent de leur quotidien de manière un peu crue, ou quoi. Ça devait être validé, sachant que ça allait être diffusé, c'est ça ? Voilà, parce qu'en fait, oui, oui, parce qu'on t'explique très mal. J'explique très mal, mais les projets... C'est une très bonne question. Alors, on peut difficilement trouver, on peut le... Alors, voilà, je reviens du début, parce que le projet des ateliers, c'était de créer des gazettes de 12 pages qui, ensuite, étaient distribuées dans la prison. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça devait être validé par l'administration, c'est parce qu'ensuite, c'était mis à disposition de tous les détenus de la prison. Et donc, en deux ans, on a créé huit gazettes. Et là, donc, c'est le recueil des gazettes. Et donc, on peut les... Elles sont toutes, là ? Oui, elles sont toutes. D'accord. Et ça a fonctionné, les détenus, ça l'emparait ? Moyen-moyen. Alors, du coup, elles étaient mises dans la bibliothèque et ils ne vont pas tous de manière assez vieux à la bibliothèque. Et nous, alors ? C'est resté quand même assez confidentiel, mais c'est quand même la première fois qu'il y a un projet culturel à Seyce qui tient aussi longtemps, sur deux ans, qui est suivi, qui aboutit à une belle expo, un beau bouquin. Donc, voilà, ça a aussi montré à l'administration que ce n'était pas à rien de faire rentrer la culture. En fait, ils ont des cours, ils ont du scolaire, mais des propositions culturelles, ils n'en ont pas tellement. Voilà. Donc, c'est quand même un récit. Et nous, alors, pour reprendre la question de Cyril, on peut se le procurer où ? On peut le voir à la bibliothèque des Pradettes. Oui. On ne peut pas se le procurer. D'accord. On peut le consulter. On peut le consulter. D'accord. Parce que pour des questions de droits d'auteur, on ne peut pas le mettre en vente. Voilà. D'accord. Non, non, non. J'entends bien. Après, il sera en bibliothèque, normalement, il va être distribué dans toutes les bibliothèques de centres pénitentiaires et aussi dans les bibliothèques normales. Et juste pour terminer, justement, à la fin de l'ouvrage, il y a deux bandes dessinées des intervenants de l'atelier, donc de toi et de ton comparse. C'est pour ça que je te disais, BD reportage, voilà, j'en ai fait. Oui, on a décidé, on avait envie, parce que les deux intervenants, donc on est aussi auteurs professionnels, on avait envie de participer au bouquin. Donc à la fin, on a fait des portraits de deux détenus qui nous ont suivis pendant un moment là-bas. Voilà, on a fait quelques pages chacun. Alors, je te laisse encore la parole pour que tu nous expliques ce qui se passe en ce moment à Colomiers. Parce que tu es arrivée très essoufflée. Oui, donc, vous le savez sûrement, il y a le Festival BD de Colomiers qui commence demain. Et donc, ça tombe bien qu'on soit là, puisque il y a Topo, la revue, qui est cette année, qui est pépite du Festival de Colomiers. Donc il y a un très grand stand espace Topo avec une belle exposition de mes planches qui n'est pas encore finie de monter, mais demain, c'est pas bon. Mes planches sur quelle œuvre ? Eh bien, toutes mes planches que j'ai faites pour Topo. L'intégralité. Voilà. Donc quatre fois neuf planches. Et surtout, dans cet espace Topo, un grand système pour faire des ateliers avec les adolescents, pour que les ados créent leur Toposine. Pour les familiariser, oui, c'est ça. Toposine. Toposine. Oui, c'est joli. Alors, Cyril, au départ, avant même Topo, il y avait la revue dessinée. La revue dessinée, vous ou tu ? Allez, va pour tu. Maintenant, je suis d'Angoulême. Tu es arrivé en 2014. Oui, je suis arrivé dans la revue dessinée. Je me rappelle que c'est 2014 parce que c'était pour un portrait de Francis Aul, mais c'était à l'occasion... C'était dans ce numéro-là. C'était à l'occasion d'un énième procès sur l'affaire de Montigny-les-Messes qui était en 2014. Donc je me souviens. Le lien s'est fait avec la revue dessinée parce que si je ne dis pas de bêtises, dans le tout premier numéro de la revue dessinée, il y avait une rubrique, je ne sais pas si elle existe encore, avec des conseils de lecture. Et leur premier conseil de lecture était Le printemps des Arabes, qui est le livre que tu as à tes pieds. Donc ça veut dire que la revue dessinée avait vu mon travail, donc celui que j'avais fait avec Jean-Pierre Fillu. J'en parle très rapidement, mais on a fait deux albums avec Jean-Pierre Fillu, qui est un éminent spécialiste du monde arabe, ancien historien, diplomate, enseignant, donc qui connaît très bien le sujet. On a fait deux bouquins ensemble avec Jean-Pierre. Donc le premier, qui s'appelait Les printemps arabes, et qui retraçait Les printemps arabes depuis leur déclenchement, jusqu'à peu près deux ans plus tard, en passant vraiment par les visages des jeunes et des femmes qui les premiers avaient fait ces révolutions, avant que ce soit récupéré de manière religieuse, politique, etc. Et on a fait un deuxième bouquin qui est sorti, lui, en 2015, qui s'appelle La dame de Damas, et qui est celui-ci consacré exclusivement à la Syrie, par le biais, cette fois, d'une fiction, parce que Le printemps des Arabes ne mettait en avant que des gens qui existent réellement. Dans La dame de Damas, c'est une fiction, on a des personnages et une dramaturgie fictifs, mais très ancrés dans le réel, pour décrire un peu ce qu'ont été les premières années en Syrie, des premières révoltes, finalement, qu'on fait suite à celles de Tunisie et d'Egypte. Voilà. Et donc, j'ai digressé, mais je vais m'y retrouver. La revue des ciné... Non, non, mais restons, parce que c'est... Oui, on reste là-dessus. C'est quand même très intéressant, et puis parce que peut-être on va retrouver le même principe dans la revue des ciné. La collaboration avec quelqu'un, justement, comment ça se passe ? Est-ce que... Comment se répartissent les tâches entre Jean-Pierre Fillu et toi, par exemple ? Moi, j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de clarifier des choses. Pour ceux qui ont lu le bouquin, on a souvent tendance à penser que Jean-Pierre Fillu, qui est un expert, un spécialiste, tu le répètes, du monde arabe, c'est cantonné à une approche, on va dire, textuelle et un peu rigide des choses, et que moi, je suis parti dans mes élans d'imagination. Il faut savoir que Jean-Pierre Fillu m'a donné, m'a fait ce qu'on appelle un découpage en bande dessinée, c'est-à-dire page par page, quelque chose de très précis, mais avec énormément de propositions mises en scène aussi. Il avait vraiment des idées, des images. Alors que ce n'est pas sa formation. Alors que ce n'est pas du tout sa formation, voilà. Ce qui est devenu encore un peu plus intéressant avec La Dame de Damas, c'est que c'était la première fois qu'il se lançait dans une fiction et que quelque part, il osait le faire parce qu'on va dire que dans un domaine d'expertise qui est le sien, on est sans arrêt remis en question et on peut s'appuyer sur des faits, sur l'histoire. Quand on commence à raconter une fiction, c'est plus compliqué. On peut être beaucoup plus mis en défaut parce que ça fait appel à la subjectivité. Donc j'étais content qu'il ose faire ce truc-là avec moi sur La Dame de Damas. Et c'est parce qu'on s'est si bien entendu sur le printemps des Arabes et parce qu'il avait vraiment envie de parler de la Syrie qu'on a continué. Parce que Jean-Pierre Fillu est quelqu'un de très attaché à la Syrie. Il a été diplomate à Damas pendant 7 ou 8 ans, je crois, dans les années 90. Et ce travail sur le terrain, toi, tu ne l'as jamais accompli. Alors moi, il n'a pas du tout été question pour ces deux livres d'aller sur le terrain. Pas forcément sur la Syrie. Non, non, mais vraiment, même pour le printemps des Arabes, le hasard voulait que quand les éditions Futuropolis m'ont proposé cet album, moi, j'avais déjà voyagé en Jordanie et au Yémen pour des raisons complètement différentes auparavant. Mais que la question arabe, même si ça fait un peu con de dire ça, m'intéressait particulièrement et que quand il y a eu les premières révoltes en Tunisie, en Égypte, j'étais très attentif à ce qui se passait là-bas. Donc, j'avais déjà un lien un petit peu avec ça. Et comment on fait visuellement, justement, pour les paysages, pour les... On va piocher énormément de photos. Enfin, je dis on, je vais parler de moi. Oui, très peu de vidéos, finalement, je me rends compte. J'allais chercher des images arrêtées parce que ça devait probablement me faciliter les choses, d'avoir un plan et de pouvoir imaginer tourner autour. Et j'ai coutume de dire sur ce bouquin que s'il faut donner des proportions, il y a un tiers de documentation, vraiment, et deux tiers d'imagination. Parce que le dessin, parce que la bande dessinée peut permettre, on va dire, d'inventer le réel, de montrer ce qui ne peut pas être filmé, de ce qui ne peut pas être vu. La bande dessinée permet ça. C'est un outil qui est très riche, il ne faut pas abuser, évidemment. On pourrait raconter n'importe quoi à la bande dessinée. Ça se fait des fois, d'ailleurs. Mais voilà, c'était l'opportunité de faire ça et je pense que Jean-Pierre Fillu l'avait très très bien compris. Il faut savoir, j'en profite pour parler d'un autre travail qu'il a fait. Jean-Pierre Fillu, ce n'était pas sa première bande dessinée, il avait d'abord travaillé avec David B, figure emblématique de l'association. Et ils ont travaillé ensemble sur trois albums, toujours chez Futuropolis, qui s'appellent Les Meilleurs Ennemis. Je crois que c'était après. Non, il avait fait le premier tome. Le premier tome était en cours avec David B quand il y a eu l'idée de faire Les Printemps. Ça a été perçu comment et par qui ? Est-ce qu'on peut définir le lectorat ? Je n'en ai absolument aucune idée. Je vais être très sincère. Je reste convaincu, ça va être une vision un peu pessimiste et je m'en excuse, mais que ça a été vu par des gens qui étaient déjà intéressés par le sujet, qui avaient déjà un pied dans la bande dessinée de reportage, qui avaient déjà fait ce pont finalement entre l'actualité et la bande dessinée. Après, peut-être qu'il s'est passé des choses plus heureuses mais je n'en sais rien. Mais tu n'as pas eu d'écho de lecteur ? Parce qu'en tout cas, moi j'ai eu des échos de presse pour avoir regardé. Ça a été reçu avec des honneurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, si, des échos de lecteur, j'en ai nécessairement quand je dédicace et que je rencontre des gens qui m'expliquent l'intérêt qu'ils ont eu pour le bouquin et le fait d'avoir appris énormément de choses et aussi, j'insistais là-dessus à un moment, d'avoir appris aussi toutes ces petites histoires dans les grandes. Je sais que ça fait très cliché de dire ça mais le fait vraiment de donner un visage à des choses dont on a des notions ici médiatiquement très générales, très confuses. Là, on parle, on avait vraiment envie de parler, je me répète, des gens qui, les premiers, étaient descendus manifester sans être sûr de rentrer chez eux parce que ça tirait la balle réelle. Mais ce genre de sujet comme ce dont on parlera tout à l'heure sur la jambe de Calais, etc., on ne peut pas se limiter à l'aspect historique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect historique induit forcément un regard politique. Oui, alors ça, ce serait plutôt à Jean-Pierre de répondre à ça pour le coup et je ne me sens pas forcément suffisamment à l'aise pour répondre à sa place. Je sais que Jean-Pierre a des opinions desquelles on a pu discuter ensemble qui sont les siennes mais comme je l'expliquais tout à l'heure, le fait de passer par du documentaire, il ne s'agit pas d'être objectif, l'objectivité n'existe pas, tout va bien, mais le fait de choisir un biais qui soit à la fois historique et à la fois factuel, normalement, doit le mettre à l'abri de donner son opinion. Oui, j'entends bien. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il publie un billet sur le blog du Monde, Jean-Pierre Fillu, il a une file de commentaires fielleux derrière. Fielleux ? Ah oui, fielleux, c'est le terme. Ce n'est pas le seul, mais donc voilà, c'est quelqu'un de très controversé en dépit du fait qu'il essaye de rester le plus factuel possible. Ce n'était pas son intérêt d'aller encore un peu plus prôner une cause. Mais toi, tu l'as endossé du coup, cette cause ? Moi, je l'ai endossé, oui, et il a fallu que je sois d'accord avec cette cause. Après, être d'accord, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas toutes les données. Je n'ai jamais eu toutes les données. Je n'ai jamais eu tout le domaine d'expertise. J'ai pu intuitivement me dire oui, je suis peut-être plus de ce côté-là, je suis peut-être plus du côté du peuple. Encore une fois, ça fait un peu con, mais on n'est pas dans un manichéisme primaire. Mais pour moi, simplement donner un visage et la parole à des gens qu'on n'entendait pas parce que finalement, j'ai continué de faire par la suite avec les réfugiés. C'était un peu une amorce. Ça, ça me paraissait suffisamment juste pour que je fasse le bouquin. Et tu t'es limité, enfin, limité, c'est déjà beaucoup, j'imagine, au regard de Jean-Père Félu ou du coup, ça t'a donné envie d'aller chercher ailleurs des livres ou des reportages ou des reportages ou des reportages, oui, puisque tu parlais de... Alors, oui, plutôt que d'aller chercher des livres, alors aussi, je me suis un petit peu renseigné autour parce que je craignais ce type de rencontre et d'être mis en défaut par des questions traîtres. Mais en fait, je n'ai pas tellement potassé. Non, non, ça m'a surtout donné envie après de faire de la bande dessinée de reportage, de continuer, mais par mes propres moyens et sur le terrain. Sur le terrain. On y reviendra. À l'attendant, je n'ai pas oublié la question initiale, c'est-à-dire la revue dessinée. Alors, on commence en 2014 et le principe, c'est lequel ? C'est de transmettre la revue dessinée, ça s'adresse à des adultes, on est d'accord. Oui. Autant que Topo se détermine pour jusqu'à 20 ans, on en reparlera. La revue dessinée, et quel est son cahier des chartes ? Quel est son objectif ? Je vais me faire l'émissaire de la revue dessinée. Bah oui. Il y a un mec qui fait ça très bien qui s'appelle Chris. Je vais penser à lui très fort maintenant. La revue dessinée, mais vous serez bien aimable si je dis des bêtises de me corriger, mais au départ, a vocation à raconter l'actualité par le biais de la bande dessinée, mais l'actualité avec un temps de retard. Non, justement, parce que c'est un trimestriel, donc on s'inscrit déjà sur une temporalité plus lente, sur un recul journalistique. Et la revue dessinée est fondée au départ, si je ne dis pas de bêtises, par deux auteurs de bande dessinée, qui sont Sylvain Ricard et Franck Bourgeron et un journaliste qui s'appelle David Cervanet. Donc on a déjà cette rencontre au départ d'auteurs et de journalistes qui ont une volonté de bosser ensemble. Et dès le départ, la revue dessinée, il s'agit de jouer un peu les entremetteurs, de créer des mariages entre des auteurs et des journalistes pour les faire travailler ensemble. Il ne s'agit pas forcément d'aller faire du terrain, je crois que dans un premier temps, il n'en est pas forcément question, mais en tout cas, de mettre en lien des gens qui ont une capacité de mise en scène, et pourquoi pas un propos, avec des gens dans un certain domaine d'expertise ou des journalistes. La question que dit Candide, qui s'adresse aussi bien à Charlotte qu'à Cécile ou à Delphine, ce genre de collaboration journaliste, bande dessinée, historiquement, ça remonte à quand ? Ce n'est pas la revue dessinée qui a inventé ça, je suppose ? On peut se demander. Ah oui ? En fait, il y a eu des dessinateurs qui se sont faits reporters. Voilà. des collaborations... Non, c'est peut-être ça. Pas sous forme de revue, en tout cas. Si ça s'est fait, c'était sous forme de... C'était certain que non, après, des binômes... Donc, c'était carrément novateur. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas. Je serais tenté vraiment de dire que moi, je ne connais pas d'équivalent avant en termes de revue. Après, il y a évidemment le spectre toujours de la revue 21, qui est quand même préexistante, mais qui convoque plus l'illustration que la bande dessinée. Eux, je pense qu'ils sont encore un peu... S'il faut des pionniers, ils sont vraiment au départ de ça. Mais quoi que l'approche n'est pas tout à fait la même, je ne suis pas certain de ce que je dis. Et alors, dans le cadre de revue dessinée, au-delà de Francis Holm, quelques exemples de ton travail, tu aurais ? Oui, oui, c'est marrant parce que moi, j'ai une approche assez finalement didactique ou pédagogique de la BD de reportage Je commence avec les bouquins dont je te parle avec Jean-Pierre Fillu, donc sur les textes d'un autre. Après, je travaille avec des journalistes sur Francis Holm. Après, je vais sur le terrain avec une journaliste pour un long sujet, un sujet au long cours qu'on a fait sur l'économie souterraine des quartiers parisiens du sentier de Château d'eau. Donc, prostitution, textile, salon afro. Donc là, je fais du terrain, enfin. Et puis après, encore un stade d'émancipation où je vais dans la jungle de Calais et où là, je rapporte non seulement mes dessins mais pour la première fois, je mets mes mots. Et puis, le dernier sujet en date pour la revue dessinée, là, c'est moi qui suis à l'initiative et qui leur propose et qui consiste à aller à Mayotte au moment où ça chauffe entre les Comoriens et les Mahorais qui se disent de souche. Et donc, c'est encore un sujet sur les réfugiés. Alors, la grosse question, je vais la poser à Charlotte mais bien évidemment, vous allez parler. Quel est l'avantage, justement, pour dépeindre l'actualité, pour aborder l'actualité ou pour transmettre l'actualité, quel est l'avantage de la bande dessinée ? Alors, la bande dessinée, elle peut donc représenter le réel comme la photographie qui est capable de le faire mais elle peut aussi aller dans des niveaux de représentation qui sont beaucoup plus vastes que nous, la photographie. C'est-à-dire, la fraction. Alors, après, ça dépend des sujets qu'on a à traiter mais c'est vrai que quand on part sur des sujets techniques, qu'ils soient économiques, politiques, écologiques, voilà, elle permet de... Enfin, c'est-à-dire que le dessin peut porter... Enfin, le texte porte de l'information, évidemment, mais le dessin peut proposer une autre manière d'aborder cette information et là, c'est la... C'est les deux ensembles qui font qu'on va être capable de toucher les gens différemment. Après, c'est des histoires de sensibilité, évidemment. Alors, pour les adolescents, l'idée, c'était de garder cette lecture plaisir, la lecture d'une bande dessinée, tout en allant vers des sujets qui peuvent les intéresser, mais vers lesquels peut-être ils n'iraient pas ou alors... Parce que si on cherche de l'information sur Internet, ça peut être un peu décourageant, on va tomber sur des articles un peu longs, un peu compliqués, voilà. ou alors juste les attirer vers des sujets vers lesquels ils n'iraient pas juste parce que... Grâce à la bande dessinée. Donc, voilà. Pour les adolescents, en tout cas, l'avantage, il est assez clair. C'est vraiment... Oui, il est plus évident pour les adolescents que pour les adultes. Non, après, pour les adultes, je pense que c'est aussi des gens qui ont envie de lire de l'information autrement. Oui, non, non, mais ça, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que les adolescents sont peut-être plus immédiatement sensibles à la bande dessinée et... Enfin, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, après, le dessin, le dessin, c'est un outil formidable. Donc, c'est vrai que... C'est universel. Même question, Cyril. Alors, qu'est-ce qu'elle permet la bande dessinée quand on l'avorte ? Tu dirais la même chose ? je rejoins Charlotte. Il y a une complémentarité possible entre le texte et l'image dans la bande dessinée qui est unique, en fait. Après, au départ, il y a effectivement un rapport à l'image, à l'iconographie que tout le monde partage. Je pense de manière plus large que les adolescents. On est tous attirés par l'image, par le dessin. On voit la place qui est en train de prendre le dessin, qui est en train de... Non pas remplacer la photo, mais qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans des revues. Je pense que... Il faut un peu se méfier de ce truc-là. En tout cas, moi, je m'en méfie. On pourrait penser que la bande dessinée a une vertu pédagogique. Elle l'a, très certainement, mais comme disait Charlotte, elle peut offrir vraiment une lecture très inédite et très particulière de par sa complémentarité entre le texte et l'image. On peut raconter quelque chose dans un texte et dire exactement l'inverse dans l'image qui est accolée pour créer... Là, je parle des fondamentaux de la bande dessinée, mais pour créer une ambivalence. Ça, c'est très intéressant, par exemple, dans une information. Delphine, ton regard là-dessus, parce que toi, tu ne parles peut-être pas d'actualité, mais en revanche, tu t'attaques à des œuvres littéraires et tu te permets de nous parler de l'Iliade, de l'Odyssée à travers quelques planches de bande dessinée, d'Orlando, comme je l'ai dit. Ben oui, moi, en plus, du coup, je mets des images sur des... Sur des shut-up dans l'itérature. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas... Bon, enfin, j'assume. Mais non, ben moi... Dans quel but pédagogique ? C'est un gros mot ou pas ? Non, pas du tout. Ben non, non. Mais je ne sais pas si ça peut... Moi, je suis là-dedans, ce n'est pas compliqué. Si ça peut donner envie à des ados de s'attaquer à ça... C'est ça, le but ? Ah oui ? La bédiaire, elle peut se suffire à soi, là, non ? Oh, il y a quand même une volonté... Moi, j'aimerais bien... Alors, je ne suis pas sûre que ça marche, mais en vrai, j'aimerais bien que ça leur donne envie d'aller voir ces trucs-là. D'accord. Moi, l'idée, c'est un peu... Je reprends les grands classiques comme ça, parce que aussi, il y a... J'ai une grande tristesse de voir justement à cet âge-là des ados qui vont étudier des grands classiques à l'école et je trouve ça souvent très mal fait, quoi. La façon dont on les étudie. Ouais. Mais moi-même, je me souviens que quand on nous avait présenté Mme Bovary au collège, c'était l'enfer. C'était horrible. Ouais. Bon, alors, je veux dire, je ne veux pas critiquer les enseignants et tout. Non, 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 mais par contre, comment tu t'es mis à aimer la littérature si ce n'est pas par l'école ? Mais moi, j'aimais quand même. Bon, j'aimais quand même. Mais je voyais bien que tous mes petits copains, non, ça ne marchait pas sur eux. Moi, j'aimais parce que, je ne sais pas, il y avait ma famille aussi, ma mère, qui est... Enfin, voilà, qui m'a donné une autre envie, quoi. Mais ça me fait de la peine, en fait. quand j'ai envie de pleurer quand il y a des ados qui me disent « Madame Bovary, c'est horrible et tout ». Donc, moi, mon idée, c'était justement leur montrer parce que non, Madame Bovary, c'est génial et c'est hyper drôle. Il y a plein de trucs. Il y a un humour de dingue et puis, il y a plein de choses qui les concernent, les ados. Le fait que... Bon, là, on l'a appelée la no life. Emma, la no life. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, elle est dans ses bouquins. Mais c'est ça. En fait, elle est là, c'est le bovarisme. Elle est là, elle lit ses bouquins, ses histoires d'amour, ça la fait rêver. Elle est complètement, elle est dans son monde comme les ados qui sont derrière leur ordi, machin, complètement dans leur truc. Et puis, la réalité, elle n'existe plus. Et évidemment, je me suis dit mais évidemment qu'Emma Bovary, elle peut toucher des adolescents. Je trouvais ça tellement logique. Et je ne sais pas... Tu ne sais pas, mais j'ai des retours ou pas la même question que Cyril. Tu as eu des retours forcément, non ? Dans les salons ou autre. J'ai des retours. Ce n'est pas évident. Des retours... En plus, sur Topo, déjà c'est récent. En plus, il n'y a pas de moment de dédicace parce que c'est une revue. et puis moi, des ados, je n'en fréquente pas tant que ça. Donc, j'ai des retours d'adultes, pas mal. Des retours d'ados, j'en ai plus. J'ai vu dans le dernier, il y a un courrier, ça m'a fait plaisir. Il y a un courrier des lecteurs avec une jeune fille qui a dit qu'elle aimait beaucoup. C'est vrai. Voilà. Après, oui, je ne suis pas facilement en contact. Oui, comme il n'y a pas de dédicace, je ne rencontre pas ce qui est vraiment des lecteurs de Topo. Charlotte, l'histoire de Topo étant d'y arriver, c'est né quand ? C'est né pourquoi ? Alors, c'est né de la revue dessinée si j'ai bien suivi. C'est l'équipe de la revue dessinée qui avait le projet de faire une version pour les plus jeunes dès le départ mais qui devait attendre de voir, de s'assurer que tout se passait bien pour un jour. Ce qui a un peu précipité les choses, c'est les attentats à Charlie. C'est la réaction des adolescents qui étaient parfois assez confuse. Oui, j'ai lu que... sur la manière dont on reçoit une caricature, la satire, qu'est-ce qu'on a... enfin, est-ce qu'on a le droit de se moquer ou pas de se moquer ? Et la mauvaise perception du dessin de presse. Autrement dit, pour le dire en une phrase, certains adolescents désavouaient Charlie Hebdo. C'est ça ? Oui, il y a eu des réactions très vives dans les écoles. et donc, il y avait la perception de la caricature du dessin de presse. Oui. Qui était... Enfin, nous, l'équipe d'art et de dessinée, je n'en faisais pas partie, je ne faisais pas partie. Enfin, il y avait donc du coup cette volonté d'expliquer ce qu'est un dessin de presse, ce qu'on a le droit de faire, de dire quelles sont les vertus de la satire, de l'humour. Mais là, c'est par l'exemple. Vous n'avez pas consacré à un reportage ce qu'est le dessin de presse. Non, alors... Vous l'avez fait par l'exemple. Voilà ce que nous, on propose. Oui, et puis, il y a du dessin de presse dans Topo, en fait. c'est ça. Alors, c'est très pédagogique parce que ça vient, c'est des réactions sur le reportage qu'ils viennent de lire. Ils viennent de lire 25 pages sur un sujet et puis après, il y a trois dessins qui réagissent. Alors, on essaye de les faire aller dans des registres humoristiques différents. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a assez peu de dessinateurs de presse, finalement, enfin, de qualité. Non, mais en fait, sur six numéros, on a fait un... Moi, j'ai fait le tour... C'est tous les deux mois. Oui, c'est ça, une vingtaine et puis après, j'ai dû repartir, re-embaucher les mêmes. Mais bon, j'ai quand même trouvé une vingtaine. Donc, il y a cette vertu pédagogique d'expliquer, de se familiariser les lecteurs avec le dessin de presse. Et puis, on a aussi une rubrique qui s'appelle « De qui se manque-t-on ? » où là, le dessinateur, enfin, quatre pages dans chaque numéro, enfin, trois pages de bande dessinée, se moquent de gens que les adolescents aiment beaucoup, alors, des youtubeurs, des joueurs de foot, des musiciens. l'idée, c'est aussi de... Enfin, et alors, c'est d'autant plus drôle, mais bon, ça, il faut le connaître que Pochep, le dessinateur, se moque aussi de lui puisqu'il se caricature lui-même comme une espèce de vieux bonhomme. Et Pochep, qu'on voit dans le cadre de... C'est la... Ah, mais oui, il m'a dit qu'il était... C'est demain ? Voilà, je te cherchais. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un enfant en BD donc il sera à midi-à-fliquantaine demain à 18h. Voilà. Donc Pochep se moque de lui-même. C'est vraiment... On a le droit de... L'autodérision, oui. L'autodérision. Et du coup, il se moque de... des stars, des stars, des ados. J'ai parlé de 20 ans, mais ados, c'est un mot fourre-tout, quoi. Ça va de quel âge à quel âge et puis on n'a pas la même attente t'as 14 ans, qu'à 20 ? C'est ça. Alors, on était partis des connaissances des 43e, le SOC de connaissances. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on recevait des sujets et puis on savait nous-mêmes pas trop est-ce que c'est trop dur, est-ce que c'est pas assez. C'est vraiment difficile de trouver le curseur parce qu'il y a évidemment entre 13 et 16, on n'est plus du tout la même personne, les garçons, les filles, selon où on vit. Voilà. Alors après, on avance à tâtons. il y a plein, plein, plein d'adultes qui nous disent que j'y suis topo. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, je vais vous donner un scoop. Dans le prochain, le numéro 9, on a ajouté sous la baseline l'actu dessinée pour les 20 ans, entre parenthèses, et les autres. Ah, d'accord. c'est un peu de 7 à 77 ans. voilà, c'est 16 quand même. Parce qu'effectivement, moi je me disais, de vous donner des 13, 14, ça ne va pas le faire. Sur le stand, il y avait un jeune homme qui était bénévole, enfin, jeune homme, oui, très jeune homme, il a 12 ans, il est abonné à Topo, adore Topo. Ah oui, c'est bien. donc ça va vraiment dépendre de la maturité, puis aussi de l'intérêt de l'enfant pour l'actu. Il y en a qui sont passionnés de ça, d'histoire. Alors, comment ça se construit un numéro ? L'actu est tellement vaste qu'il décide des sujets ? Alors, on est donc deux rédactrices en chef, donc ma collègue est journaliste, et puis moi je viens de la bande dessinée, donc c'est vraiment à l'image de ce qu'il y a dans la revue. On décide à quatre, donc les Sylvain, Ricard et Franck Bourgeron de la revue dessinée, et nous deux, donc on vote les sujets qui nous sont proposés par les journalistes. Donc on a beaucoup de propositions, on en lance nous quelques-uns, mais c'est beaucoup de propositions. Et puis après, il y a la mise en œuvre, donc faire un reportage de bande dessinée, je ne sais pas combien de temps ça prend à la revue dessinée, je ne suis pas trop... Enfin, toi ça doit prendre vraiment du temps. Mais c'est vrai qu'entre le moment où le journaliste ou la journaliste a envoyé son papier et le rendu des pages, il peut se passer six mois, c'est vraiment long en fait. Donc on n'est pas du tout dans une actu chaude. Mais voilà, donc il y a le temps de la fabrication en effet, le temps de la réflexion, et puis aussi les deux regards, la rencontre de deux sensibilités, de deux regards. qui c'est qui l'opère cette rencontre, c'est vous qui, les deux rédactrices ? Alors moi, c'est moi qui choisis les dessinateurs parce que je... parce que c'est ma spécialité, que Laurence, il n'y a pas du tout de là, donc ça c'est chouette, carte blanche. Voilà, mais c'est vrai que ça peut me prendre plusieurs semaines, je lis le sujet, j'essaie de savoir dans quel registre on a envie d'être, est-ce que c'est un registre humoristique ou est-ce qu'on va être dans quelque chose de très réaliste ou est-ce qu'il va falloir, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc être dans des domaines d'abstraction, c'est-à-dire sortir un peu de... enfin, sortir du réel, oui. Et puis après, est-ce que la personne a un univers un peu sombre ou alors plutôt joyeux ? Est-ce qu'elle est sensible à l'écologie ? Alors moi, j'ai passé un an, donc on a commencé à travailler un an avant la sortie du premier numéro et j'ai passé un an à remplir une base de données avec qui aime quel sujet, qui a en quelles envies, et ça peut être aussi des envies de dessin, donc voilà, de contacter tous les gens que je connaissais. C'est un matériau précieux, ça, il y a plein d'éditeurs qui pourraient te l'acheter. J'ai une grosse base de données, avec à la fois des images mais aussi des envies, des sensibilités, des domaines de prédilection. Et la rencontre se passe toujours bien entre journalistes et ça peut... Alors nous, moi j'ai jamais rien entendu de... Je sais qu'il y a eu des cas à la revue... À la revue, et pas moi ! Ça s'est toujours fait bien passé. Il y a eu quelques clashs, quelques mésentences ? Ouais, il y a des fois où ça... Enfin, pour en parler avec Franck, je sais que des fois, ils se retrouvent avec le sujet sur les bras parce que ça n'a vraiment pas pris. Ça fait partie des risques et je ne crois pas me tromper en disant que c'est vraiment minime sur l'ensemble, c'est très rare. Mais finalement, c'est logique que ça arrive. Il y a des gens qui ne peuvent pas... Enfin, qui ne puissent pas s'entendre. Ouais, qui n'arrivent pas à bosser ensemble. C'est quelque chose que je peux tout à fait envisager. Oui, et puis alors, ça se passe bien quand il y a vraiment une collaboration, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. En effet, sur le découpage, le storyboard, une vérification d'informations, le ton, etc. Et puis c'est vrai que c'est les reportages qui sont les moins réussis, c'est quand la dessinateuse ou le dessinateur a pris le sujet puis a fait son boulot tout seul et qu'il n'y a pas eu vraiment d'aller-retour entre les deux. D'accord. Bon, voilà. Mais nous, ça se passe... Enfin, ça se passe plutôt bien. Cela dit, précisons-le, il n'y a pas que des collaborations avec Delphine, elle est la preuve. Exactement. Alors, comment tu es arrivée à Topo, toi ? C'est Charlotte qui m'a appelée, comme ça. Ah oui ! T'as aucun mérite ? Ah, moi, j'ai rien fait. Moi, je savais que... D'abord, en effet, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, elle a quand même une production en romancinée qui est très littéraire. Oui. Et puis je savais qu'elle était diplômée, tout à fait compétente. Non, puis après, j'aime beaucoup son travail. J'étais super contente qu'elle accepte. Et ça ne te tenterait pas de travailler en collaboration, toi ? Oh non. Non. J'ai... Je crois que... Je ne sais pas. À chaque fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas du tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas... Je n'ai jamais fait, mais je ne m'y vois pas trop. Et là ? Oui, pardon. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu... C'est un profil... Enfin, elle connaît très bien la littérature. Elle sait très bien dessiner, mettre en scène, scénariser, etc. Donc, c'est vraiment un profil super complet. Et à la carte blanche, si elle vient et qu'elle dit « Je veux faire la recherche du temps perdu », elle peut le faire ? Oui, oui, on en discute, mais oui, oui. C'est moi qui choisis... Oui, bien sûr, c'est elle qui choisit les... C'est moi qui choisis les œuvres. D'ailleurs, je choisis... Enfin, non, si je choisis... Oui, c'est pas des choses... C'est pas des choses faciles. Je choisis pas les trucs les plus faciles. Et puis, on n'est pas du tout dans la littérature contemporaine. Non, pas du tout. Et non, mais ça s'appelle les classiques. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'était la volonté, justement... Enfin, la volonté, c'était de faire découvrir des classiques de la littérature. Enfin, de donner envie, en fait. Enfin, Delphine, elle le dit très bien. Elle dit « Il y a tout dedans. Il suffit de mettre ça en valeur, de montrer que c'est drôle, que c'est intéressant, que voilà. Il y a pas... Enfin, il y a juste à donner envie, quoi. » Alors, j'ai lu la ligne éditoriale de Topo. Je la résume. Raconter l'actualité en contextualisant l'information, on l'a vu. Servir d'antidote à la désinformation. Ben, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, enfin, nous, on s'en est aperçus parce qu'on fait des interventions dans les classes. Et s'ils cherchent une information, ben, boum, ils tapent dans l'intervention de recherche. Oui, sur Internet. Oui, voilà. Et alors, quand on... Et donc, ils vont vers les vidéos, souvent. Bon, les YouTubeurs, beaucoup. C'est-à-dire que quand on n'a pas les tenants et les aboutissants d'un sujet, ben, évidemment, on a des raccourcis qui peuvent être un peu... Enfin, dangereux. Oui, parfois dangereux. En tout cas, pas donner... Pas donner de quoi penser un sujet ou une problématique. vous ne cultivez pas... Puis là, pardon, mais c'est une affirmation, c'est pas une question. Vous ne cultivez pas l'objectivité. Il y a des sujets qui sont vraiment engagés. Ben, quand on fait une revue, de toute façon, c'est ce que tu disais. Enfin, même les choses dont on décide de ne pas parler, c'est un choix. Donc, oui, forcément... Est-ce que c'est clairement... Est-ce qu'il y a une ligne politique assumée ? Enfin, politique, c'est beaucoup dire. Mais enfin, voilà, est-ce qu'on peut dire, c'est plutôt... Allez, je dis le mot. Est-ce que c'est plutôt à gauche ? C'est entre-droits catholiques. Non. Alors, il y avait vraiment la volonté de se démarquer de la production cathode gauche, Bayard, etc. C'est réussi, ça se démarque. Après, il y avait aussi la volonté de ne pas... de ne pas s'empêcher, pardon, d'aborder tous les sujets. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait la pornographie, on n'a pas fait les drogues. Et vous le ferez peut-être. Mais oui, oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'au début, on essayait d'y aller un peu... Et puis, il y a plutôt une bonne réception des lecteurs. Donc, voilà, on se dit qu'on... Enfin, nous, on a envie de parler de tout et c'est des sujets qui les concernent. Donc, il faut à un moment... On peut donner des exemples précis, là, que tout à l'heure, juste avant qu'on commence, je disais tout le bien, mais enfin, ça n'engage pas que moi, de ce reportage, on peut dire quelques mots ? Oui, oui, donc c'est la journaliste, une journaliste, Julie Lera, qui est venue avec ce sujet sur le flirt interdit en Arabie. Saoudite, en fait, on n'a pas... En Arabie Saoudite, un garçon et une fille n'ont pas le droit, ils ne sont pas de la même famille de se retrouver, de se parler, en fait, juste de rentrer en contact. et donc, elle a deux témoins, un garçon qui est chauffeur de gens riches, et puis, il raconte comment il fait pour essayer de rentrer en contact avec des filles, donc il y a se promener dans les malls et donc, il y a des repères, je ne vais pas tout vous raconter, mais enfin, bon, il y a des stratégies pour essayer de rentrer en contact et puis après, il y a des... Ça aussi, ça a dû obéir à un travail de fou sur le terrain. Oui, je crois qu'elle a passé pas mal de temps, elle a rencontré une autre, une jeune femme qui est très militante pour le droit à l'émancipation des femmes en Arabie Saoudite, donc qui a pris beaucoup de risques en se montrant sans voile sur Twitter, etc., et donc c'est vraiment deux témoignages qui sont très précieux et puis après, moi, je trouve le travail en tout cas de Léon Marais, le dessinateur qui apporte beaucoup parce qu'on... Bon, évidemment, c'est un sujet qui peut vraiment être plombant et donc il a essayé d'apporter quand même une petite touche d'humour parfois pour rendre la chose un peu légère et puis il y a de l'espoir parce que celle-ci, il n'y a mis de rien, elle a beaucoup de followers à ce type qui était sur Twitter donc elle fait quand même avancer les choses, quoi, donc on a quand même essayé de... Le truc de l'actualité aussi pour les jeunes, c'est que ça peut être vraiment... Enfin, le monde est quand même dur et injuste. Donc il faut quand même essayer de... Ben, de contrôler... Oui, de ne pas être trop plombé. Oui, trop noir. D'autres reportages comme ça qui vous viennent de votre expérience et qui vous auraient marqué ? Dans ton pot ? Oui. Lesquels j'aime beaucoup ? Ben, celui sur les YouTubeurs, je trouve qu'ils étaient très réussis, le tout premier numéro. Je n'ai pas vu celui-là, c'est quoi ? Alors, c'est... Il y a une légende chez les jeunes qui est le que quand on est YouTuber, on gagne 30 000 euros par mois. Donc voilà, on avait envie un peu de revenir sur cette merveille. Non, oui, et puis donc de creuser le business autour de YouTube. à la fois de dire que pour être un YouTuber qui gagne de l'argent, bon déjà, il y en a très peu et puis en plus, il faut savoir, c'est une multitude de compétences à avoir. Donc, essayer d'expliquer tout ça et puis après, quel est le business qu'il y a derrière tous les maillons de la chaîne. En fait, l'idée, enfin, dans Topo, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller voir par derrière comment les choses marchent. et alors, ce qui était amusant avec ce reportage-là, en particulier, c'est que les parents ont beaucoup appris de l'univers du coup de leurs enfants parce que c'est vraiment un truc énorme YouTube chez les jeunes et il y a plein de... Du coup, c'est devenu, là pour le coup, vraiment un reportage lu en famille. Cyril, on a commencé à évoquer, alors je te dis le mot, le travail sur la jungle de Calais. De quoi s'agit-il ? Tu es allée toi-même et là, c'est un travail que tu as fait tout seul comme un grand, c'est bien sûr. C'est Arte qui m'a proposé ça. J'avais déjà travaillé. Alors, Arte avait repéré mon travail dans la revue dessinée et m'avait proposé un premier sujet. Je vais passer dessus. Mais ils m'ont proposé d'aller passer Noël 2015. Oui, c'est ça. Dans la jungle de Calais. Donc, Noël 2015, c'était, je pense, une des périodes où il y avait le plus de monde, le plus fort de la fréquentation, on va dire. Et oui, j'ai passé j'ai passé 6-7 jours dans la jungle de Calais. Moi, j'avais la chance de rentrer à l'hôtel le soir. Je précise toujours ça quand même. Mais, oui, pour moi, c'est en avant et en après vraiment dans le... Dans la vallée de reportage, je me suis pris la jungle de Calais en pleine gueule. C'était très particulier. En avant et après dans ta vie d'humain ou dans ta carrière de dessinée ? Les deux ? Les deux sont liés. Je fais de la bande dessinée. Ça fait partie de ma vie. Donc oui, il y a un avant et un après. Vraiment, dans les deux, trois premiers jours, j'arrivais à garder une espèce d'écran avec mon carnet de dessin et le troisième ou le quatrième jour, ça a pété. Et oui, je me suis vraiment rendu compte de ce qui se passait. Et encore, je dis ça, je suis resté très naïf parce qu'autant j'ai pris conscience de tout un tas de réalités dans la jungle de Calais qu'autant plus tard, j'ai travaillé, j'ai fait des illustrations pour un documentaire sur France 5 qui était consacré aux mineurs isolés à Calais et qui parlait, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du viol qui est apparemment en monnaie courante, chose à côté desquelles moi, j'étais totalement passé. Non seulement, je me suis pris la jungle de Calais en pleine tronche, mais en plus, je n'ai rien vu. Mais oui, la jungle de Calais, c'est ce qui fait que la première fois, je me suis confronté en tant qu'auteur de bande dessinée de reportage, en fait, de devoir écrire mes propres mots, de devoir commenter, ce que finalement, j'ai fait le moins possible parce que j'ai essentiellement donné la parole aux gens que je passais mes journées interrogées et finalement, il m'a suffi, entre guillemets, de faire parler ces gens. Je parlais tout à l'heure de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas. C'était une super opportunité finalement de pouvoir le faire. Donc tu t'es perçu comment, Europe, comme un... Pas comme un journaliste déjà. Alors il faut savoir techniquement que j'étais assisté d'une traductrice extraordinaire qui s'appelle Agna Osta qui est devenue un peu plus qu'une traductrice, qui est devenue vraiment une assistante, une complice extraordinaire dans cette aventure-là. Je ne sais plus quelle était la question. Comment tu t'es perçu par ces gens-là ? Comment j'étais perçu ? Oui. Ça m'a permis de vérifier un truc que moi, j'avais pu voir en faisant des voyages auparavant, mais touristiques. Le rapport au dessin est quelque chose de très apaisé. Il n'y a aucune comparaison possible avec un appareil photo ou une caméra. Une caméra, oui. mais vraiment, ça n'a rien à voir. J'ai déjà suivi des tournages avant de documentaires où vraiment les caméras et les appareils photo étaient limite caillassés dans les minutes et un mec comme moi qui se pointe avec un carnet de dessin et qui commence simplement à prendre le temps de dessiner. Il y a le choix du sujet. On ne commence pas par dessiner des choses un peu délicates. On tourne un peu autour. Mais le fait de prendre le temps par le dessin, il y a quelque chose qui convoque une certaine sérénité. Et puis au-delà de ça, pour revenir sur la jungle de Calais, je pense que c'était des gens qui avaient un tel besoin de s'exprimer, de parler, de raconter leur parcours que moi, je me suis positionné comme un réceptacle. Et c'était la récolte d'informations. Il n'y a pas eu d'investigation. Je me suis posé là avec mon carnet. J'ai dit est-ce que vous voulez me parler ? Alors si, il y a eu une investigation dans le sens où je ne me suis pas contenté d'aller voir les réfugiés, j'ai aussi voulu comprendre quel était le travail des bénévoles qui bossaient pour eux toute la journée et puis quel était le point de vue aussi des Calaisiens. Mon documentaire, enfin mon reportage, il est orchestré sur ces trois tableaux-là. Parce que, subjectivité ou pas, il y a aussi une exigence d'exhaustivité. On a envie de confronter les points de vue pour ne pas repartir avec un point de vue, comme je disais tout à l'heure, trop manichéen. même si c'est très tentant. Dans les projets, il y avait, même si tu m'as appris tout à l'heure que tu étais passé à autre chose et que tu nous expliqueras quoi, mais il y avait un projet de suivre ces gens-là au-delà de Calais. Oui, oui, alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les tuyaux, comme on dit, mais que je pense que je finirais par faire. Parce que, bien qu'il n'y ait plus de jungle de Calais, bizarrement, il y a des réfugiés qui arrivent à Calais. Ça continue. Oui, ce qui est un peu dingue dans tout ce que j'ai pu voir à Calais, c'est qu'à partir du moment où les mecs ont réussi à passer d'une manière ou d'une autre de l'autre côté, on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, on ne sait quasiment pas. Et on se pose très peu la question. On se pose très peu la question chez les bénévoles parce qu'évidemment, ils ont une urgence à s'occuper de ceux qui sont là. Après, je ne dis pas que je me suis renseigné comme un malade, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop. Le truc qui m'a le plus intrigué, en fait, et qui m'a donné envie de faire ce sujet et qui fait que je le ferai probablement, c'est pourquoi est-ce que les gens qui arrivent à passer en Angleterre continuent de vendre cette légende aux mecs qui sont encore à Calais et qu'on peut gagner 200 balles par jour. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ce n'est pas possible quand ils arrivent de l'autre côté. Non, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a eu des gens qui arrivent en France par rapport à Angleterre et aux gens qui sont pas encore partis. Peut-être un peu plus fort parce que là... Non, c'est une digression. Non, pas du tout. Vous disiez que c'est la même chose pour les gens qui arrivent en France que beaucoup. j'héberge des mineurs isolés et c'est vrai que d'abord ils sont très étonnés de voir que ce n'est pas conforme à ce qu'ils avaient imaginé. Ils se sont vraiment imaginés que quand ils arriveraient en France, il y aurait des matelas de billets. C'est bizarre, oui. Alors que ça fait quand même un moment que ça dure et que la légende continue à s'entretenir. Et qu'il a transmis cette légende. Eh bien, ceux qui passent aussi, mine de rien, les cousins. Moi, j'ai vu des gens recevoir des coups de fil de leurs cousins qui étaient passés et qui leur disaient « Viens, après, est-ce que c'est pour entretenir l'espoir et l'énergie pour continuer de passer ? » Je sais vraiment, là, je pose des questions à laquelle je ne sais absolument pas répondre mais qui seraient l'objet éventuellement d'un sujet à faire. Un prochain livre. En attendant, tu travailles sur un... On va parler des projets maintenant. Tu travailles sur une fiction, me disais-tu justement à l'adresse des adolescents ? Eh oui, pour le coup, je fais un truc que je n'ai jamais fait. Je reviens sur la fiction. C'est sur une proposition d'une maison d'édition qui s'appelle « Rue de Sèvres » qui est un peu la branche bande dessinée de l'école des loisirs et qui m'a proposé d'adapter un livre de Xavier Laurent Petit et que j'ai trouvé très très chouette et je me suis dit que ça ferait une belle bande dessinée. Et on est un peu sur des thématiques similaires comme tu disais tout à l'heure puisqu'il s'agit d'une famille de Rome qui débarque à Paris avec évidemment plein de promesses et plein d'espoir. Et plein d'humour aussi. Et plein d'humour parce que tout est vu du point de vue d'un petit garçon. Ça peut rappeler alors, ce n'était pas bourré d'humour mais ça peut rappeler la vie de Vançois des Milajars où on a vraiment un point de vue caustique et un peu sur la jante qui est très sympa qui va être dur à restituer en bande dessinée mais c'est un beau challenge. Et voilà, moi en ce moment je bosse là-dessus. Et Delphine, la comédie humaine de Bazak Je suis sur Rabelais là. C'est au moins aussi énorme. Oui, je choisis toujours les trucs les plus durs. Mais comment tu t'y prends parce que c'est une montagne quoi. Ben ouais, c'est dur à faire. C'est dense. Ben oui. Ben je relis, du coup je relis tout le livre à chaque fois. Déjà ça me prend un très long temps. Je note tout. Je prends des notes pendant des heures. J'ai des cahiers. Voilà. Puis après, quand je suis sur Homer ou Rabelais comme ça, il faut tout remettre tout remettre en place. je ne peux pas dire tiens, allez, hop, il se passe ça. Donc c'est... Parce que tu ne te limites pas à vouloir exprimer le schéma narratif. Ce n'est pas que l'histoire. Ah non, je parle de l'auteur. Je remets tout dans son contexte. Ben on ne peut pas, je ne peux pas parler de Rabelais sans parler de la Renaissance, de l'humanisme, des guerres de religion, du fait que c'est de l'ancien français. Non mais je ne peux pas, je ne peux pas ne pas dire tout ça. Et puis c'est vachement intéressant, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi Rabelais aussi par rapport à la langue. Un peu justement comment tu te débrouilles avec la langue là. Alors du coup je le mets dans le texte. Voilà. Mais super, c'est génial de Rabelais dans le texte, ça se comprend très bien et tout. Ça va bien. Mais ça, je trouve ça vachement intéressant pour tes ados aussi. Oui, en fait je viens de lire le déroulé il y a deux jours. Oui d'accord. Et donc pardon Delphine, je t'ai coupé. Oui non et du coup sur la langue, sur l'évolution de la langue, l'oralité. Pareil, en fait j'essaie de les sortir un peu du collège comme ça. Ce qu'ils apprennent, il y a des règles dans la langue, machin. Alors je leur dis non, une langue ça évolue, ça bouge. Puis ça fait de gros mots Rabelais. C'est plein de gros mots. Alors voilà, je montre aussi, je choisis aussi des choses qui sont pour moi très drôles quoi. J'ai envie que ce soit ludique. C'est vrai que dans le topo, il y a plein de sujets sérieux, les trucs d'actualité et tout. Moi, j'ai envie que ma rubrique elle soit plus légère, plus ludique. même s'il y a quand même à chaque fois quand je choisis un bouquin, il y a vraiment un thème derrière qui me paraît d'actualité et primordial. ça peut faire l'objet d'un recueil tout c'est n'est-ce pas Charlotte ? Oui, ça a été ok. On verra. On verra. Et les projets de topo ? Eh bien, on vient de on vient d'imprimer le numéro 9. Au sommaire, nous avons. Alors, il y a un sujet sur des camps de réfugiés un camp de réfugiés pour Soudanais non, Kényan au Soudan pour Soudanais ou Kényan oui, c'est dans ce sens-là avec des c'est un camp qui existe depuis presque 30 ans il me semble donc il y a des gens qui ont vécu toute leur vie dans un camp de réfugiés donc voilà, il y a ça comme sujet et l'autre c'est l'école en prison c'est une journaliste qui est allée passer 6 mois ou un an je ne sais plus qui a suivi les cours les cours dispensés au oui oui aux jeunes enfin aux mineurs même puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans même quand on est en détention voilà donc c'est les deux gros sujets et au-delà des gros sujets on n'en a pas parlé mais il y a des pages comme ça il y a des oui, alors le enfin voilà la formule journalisme en bande dessinée la revue dessinée a montré que ça marchait mais évidemment on ne pouvait pas se passer de choses plus légères et drôles et des formats plus courts bon les formats sont plus courts les grands reportages font 25 pages et puis après il y a pas mal de chroniques culturelles donc les jeux vidéo la musique la littérature les sciences voilà il faut aussi pouvoir rythmer rythmer la lecture et puis surtout pouvoir donner un peu de enfin laisser un peu les lecteurs souffler parce que sinon c'est le prochain numéro par exemple les deux sujets ils sont c'est un peu lourd et alors comme on n'a pas de marbre le marbre c'est quand on a des sujets d'avance dans le journalisme parfois on se retrouve avec deux grands sujets un peu durs mais bon c'est des aléas du métier d'accord je me tourne vers vous si vous avez des questions à poser n'hésitez pas peut-être un moment une question c'est-à-dire que donc il y aura l'expo Topo qui est une partie de l'expo qui avait des coloniers qui arrivent à la bibliothèque lundi et qui sera là sur le plan internet et au moment vous avez l'expo de la revue déficitée aussi qui est là-bas donc la rencontre avec le chef demain et les atouts avec les filles aussi le 25 sur internet c'est quoi ces ateliers ils s'en portent sur quoi sur le journalisme en BD d'accord ça reste le programme et il y a aussi l'expo de détention à la bibliothèque des Pradettes qui est encore le livre tout à l'heure est-ce que parmi vos collaborateurs à Topo vous avez un ou une pédagogue justement pour réancrer ça auprès des adolescents ou vous donner des pistes non en fonction de ce qu'on appelle un électorat cible du tout non vraiment on fait ça on fait ça n'importe comment non c'est vrai qu'on a oui on fait ça à l'intuition on fait ça à l'envie voilà on dit des gros mots non c'est vrai qu'on est j'avais une plainte en fait non non alors on s'était il y a eu donc on a des on n'a pas d'annonceur on est une revue indépendante et les seules pubs qu'il y a c'est des fausses pubs donc si vous connaissez Topo vous avez dû les voir passer et dans le numéro 4 il y a alors il y a eu déjà Narcos dans le numéro 3 je ne sais plus donc c'était des panoplies pour se déguiser soit en dealer mexicain soit en agent de la DEA avec le sac de farine etc donc on était un peu un peu stressé et puis celle d'après c'était pour mes 15 ans j'ai arrêté de fumer avec deux dessins la version avant où le type c'est un beau gosse avec plein de clopes à ses pieds sur un bruit comme ça noir et blanc 50 un petit comme ça et puis en fait grâce à une boisson américaine un soda bourré de sucre il a arrêté de fumer mais il est obèse il pote le banc alors d'abord c'est quand même une clipe pour arrêter de fumer ensuite ça dit à quel point la cigarette est dégoûtante le texte c'est ces cigarettes qui nous empoisonnent la vie depuis vos 14 ans je ne sais plus et puis c'est remplacé une addiction par une autre on voit bien que voilà mais bon alors ça a été tout un tas de discussions on est quand même allé voir un avocat pour savoir si ça passait ça passait pas parce que bon non et alors ce qui était drôle c'est que du coup on a fait un courrier un faux courrier des lecteurs qui disait bon alors moi c'est donc un on imagine un jeune qui dit dans donc comme on devait le publier dans le numéro où la pub pour ma carte j'ai arrêté de fumer ça a été publié on revenait sur Narcos c'est l'ado l'ado dit vous rigolez avec la drogue moi il se trouve que dans ma classe j'ai des copains qui fument des pétards et ils ratent leur année scolaire enfin un truc du genre et comme c'est Frédéric Fender qui répond au courrier que c'est lui qui avait écrit la publicité il s'est retrouvé à répondre voilà mais voilà bon là on a un petit peu mais bon non mais c'est passé quand j'ai été à la poste pas du tout non mais c'est vrai que après on écoute les retours par exemple on a enfin il y a ça nous arrivait plusieurs fois que les gens disent est-ce que est-ce que vous précisez que c'est des journalistes et que c'est pas de la fiction parce qu'on avait aussi fait des ateliers et puis les jeunes disaient mais est-ce qu'ils existent vraiment les protagonistes on sentait qu'ils étaient un peu perdus et puis c'est vrai qu'on a mis du temps à réagir à ça mais donc dans le prochain il y a une page de making of où on explique bien que c'est une ou un journaliste et que ça s'est passé comme ça voilà pour donner des clés aussi parce que je pense que ça donne enfin ça oui ça aide à comprendre ce qu'on est en train de lire en fait on lit pas une bande dessinée avec des sujets un peu terribles on lit un reportage en bande dessinée et reportage en bande dessinée pour des gens qui ont l'habitude de lire de la bande dessinée que de fiction c'est pas du tout du tout évident donc ça nécessite un peu de pédagogie et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à le faire voilà donc on écoute quand même parce qu'on a dit pas de questions ? pour le préduit la question de la publicité ou là ça sert à un sujet on en parlait on en parlait juste avant de alors on est une toute petite équipe on est en bouclage un mois sur deux produire topo c'est quatre semaines donc quatre semaines quatre semaines pour commenter les sujets quatre semaines donc c'est déjà on est on voulait l'achever nous on est à notre maximum mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois la question oui cette revue qui se créait moi ça m'amusait d'y participer clairement la revue dessinée avait envie de faire participer des auteurs plus jeunes enfin c'est pas si on compare les deux les deux esthétiques c'est quand même pas exactement la même chose c'est plus enfin je sais plus enfin je sais c'est un peu c'est plus jeune comme référence graphique et puis ils arrivaient au bout de leur réseau il y avait quand même après avec Franck Franck fait la même chose que moi sur la revue dessinée c'est vrai qu'on passe des heures et des heures et des heures sur internet parce que déjà les gens qu'on a qu'on a recruté ils sont sur des reportages et parfois ça traîne donc ils sont mobilisés pendant un an j'ai un an si j'ai déjà pris si j'ai déjà pris et c'est vrai que c'est c'est vrai que eux ils avaient besoin de quelqu'un qui a un autre réseau c'est pas le même réseau finalement oui oui parce que les pour en avoir beaucoup parlé avec Franck Bourgeron et Sylvain Ricard c'est vrai qu'ils ont envie de plein d'auteurs mais que les auteurs la plupart du temps sont tout simplement pas disponibles parce qu'on est tous sur des gros travaux un bouquin c'est un an un an et demi et puis j'en profite pour le rappeler mais vu qu'on n'a pas de show menu on n'a pas le temps non plus de s'apesantir et il faut vite qu'on reparte sur quelque chose ce qui fait que les auteurs sont quand même très peu disponibles et après l'autre truc c'est qu'on est ce que je viens de dire on est indépendant et on est aux tarifs qui sont plutôt proches de l'édition que ceux de la presse c'est pas très bien payé et donc voilà donc il faut que les auteurs aient le temps de le faire puissent se le permettre c'est vrai que ça mobilise beaucoup de temps pour si on ramène ça au tour horaire j'imagine que c'est pas Delphine qui relit qui relit les romans non après c'est vrai que des gens quand les gens acceptent c'est aussi c'est ce que je disais tout à l'heure parce que le sujet les intéresse c'est par adhésion c'est un joli mot adhésion on va s'arrêter sur ce mot là c'est un joli mot d'oeuf ben écoutez merci merci de votre écoute merci et merci de vos propos merci beaucoup